Hello tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous présente mes 5 nouveaux produits spécialités. Let's go ! J'ai changé un petit peu de format par rapport à la version au printemps parce que j'avais trouvé que c'était un petit peu long, un petit peu rébarbatif et du coup ça enlevait un petit peu tout ce qui était sympathique par rapport à ce concept. Du coup j'ai gardé uniquement 5 produits, je vous ai pas fait 5 pièces de vêtements parce qu'il y avait aussi que je me répétais beaucoup sur les vêtements, je disais beaucoup la même chose et puis comme je le disais au final il y a des pièces que je porte toute l'année donc c'est moins représentatif les pièces de vêtements que les produits make-up. Donc je me suis concentrée, enfin make-up et soins, je me suis concentrée du coup que sur ça. Donc on y va ! Le premier produit c'est une crème visage que j'avais reçue dans une des box, j'espère que Neko ne va pas jouer avec, il suit un moucheron donc j'espère qu'il ne va pas taper dans le triquet. Donc c'est une crème visage que j'avais reçue dans une box, je ne sais plus comment elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo qui est con, si vous voulez la regarder ou le petit i si j'y arrive, je ne sais pas, enfin le i ou la barre d'infos, regardez bien à ce moment là. Mais donc cette crème là j'avais découvert dans une des box et donc elle sent la noix de coco et la grenade est très nettement que la noix de coco, on ne sent que ça mais c'est pas de noix de coco trop chimique, je trouve que c'est vraiment de noix de coco frais et elle est super sympa, elle est rafraîchissante, je ne la mets pas tous les jours parce que, tout simplement il y a des jours où j'oublie carrément de mettre de la crème de joie, oui je sais que c'est amiant, mais franchement dès que je la mets je trouve que c'est frais, par contre d'un côté c'est assez ennigrant, donc vu qu'on a le masque H24, il y a des fois j'ai l'odeur dans le nez hyper longtemps, parce que d'un côté c'est super frais, donc c'est un petit peu... voilà, alors Mickey, mais du coup vraiment un gros coup de coeur sur cette crème, j'essaierai parce que je ne sais pas du tout comment, mais quand elle sera terminée je pense que j'essaierai de la retrouver pour l'été prochain, après bon ça dure 6 mois donc j'espère que j'aurai terminé avant l'été prochain, mais vraiment gros coup de coeur là-dessus, donc belle découverte des box, et puis en même temps ça vous permet de faire un petit retour vu que je les ai testés. Allez on passe au produit, deuxième produit, je ne vous avais pas montré l'autre en zoomé, je vous le fais vite fait, c'est que vous le voyez de nouveau bien, mais vous le connaissez c'est pour ça que je ne l'avais pas trop zoomé, bref revenons au deuxième produit, donc c'est une crème solaire pour le visage de chez La Roche Posée, donc 1,1050 parce que, bon particulièrement en été, mais la crème solaire c'est hyper important de vous en mettre toute l'année, donc notamment sur le visage, après le corps est plus protégé en fonction de comment on habille, mais c'est hyper important de se mettre de la crème solaire toute l'année en fait parce que les UV c'est hyper mauvais pour la peau, ça a créé des cancers, cette merde là c'est infâme, du coup je m'y suis mis depuis peu, mais vraiment j'essaye de me tenir au maximum, bon après je vous avoue que quand je suis au bloc je ne suis pas du tout exposée au soleil, mais les jours où je ne suis pas au boulot j'essaye vraiment systématiquement de me la mettre, après bon voilà, le matin à 6h30 parfois j'oublie mais bon je relativise comme ça, mais vraiment c'est important de bien penser à vous protéger, particulièrement l'été, donc c'est pour ça, c'est une routine que j'ai mis en place cet été, donc c'est pour ça que je vous la présente, et donc elle est, je ne sais pas du tout si, parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps la vidéo de Galie Garcia sur les crèmes, donc je n'arrive pas du tout à savoir où c'est écrit par rapport, vous savez si c'est des filtres chimiques ou pas, mais je pense qu'en tout cas c'est plus des filtres, je ne sais plus quoi, vous voyez ce que je veux dire, des filtres plus naturels, parce que c'est blanc, vous voyez c'est plus difficile à appliquer, mais en tout cas j'en suis vraiment très contente pour l'instant, donc c'est un petit format, mais que vous voyez dure bien, parce que de toute façon c'est, il n'y a pas besoin de temps que ça sur le visage, donc je pense à en acheter une pour les vacances cet été pour tout le corps, parce que j'espère que ça n'a pas arrêté de filmer, non excusez-moi c'est parce que j'ai la batterie faible, mais en tout cas j'espère que je vais réussir à trouver une pour cet été pour le corps complet, mais retenez, vraiment s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est pensez à bien vous protéger contre les UV avec ça, enfin avec une crème solaire, n'importe laquelle, mais bon je trouve que la roche posée est vraiment bien, je vais vous présenter un autre produit de la roche posée, puis je vous avais déjà présenté le sérum et pas clair au printemps, ce ne sont pas des produits que j'utilise tous les jours, mais le peu que j'ai franchement j'en suis vraiment très contente. Allez, produit suivant, et en attendant, entre temps je vais régler mon problème de la batterie. Troisième produit, du coup donc c'est une crème aussi pour le visage, mais aussi, je ne sais pas si c'est remarqué pour le visage, je vous dis ça moi, mais en tout cas c'est une crème hydratante, réconfortante comme ils disent, et donc elle, elle nourrit, elle adoucit et elle sent la banane, enfin je trouve qu'elle sent, de toute façon j'ai écrit banane partout, donc je pense que c'est la banane, et justement l'odeur de banane, je trouve que c'est vraiment très très été, donc elle est très grasse, moi je l'utilise le soir, juste avant de me coucher la nuit, parce que je trouve qu'elle est trop grasse pour utiliser en journée, mais elle est extrêmement grasse. Neko, je la vois la mouche, mais ne saute pas sur la caméra, en tout cas, oui bah je te dis que je la vois, elle est donc, elle est vegan, cette crème là est vegan, je n'avais pas regardé pour les autres remarqué, elle est vegan et cruelty free aussi, donc c'est une super découverte, et la roche posée, c'est pas écrit, c'est pas fait, je ne sais pas, je ne sais pas pour la roche posée, mais en plus donc c'est vegan et cruelty free, donc super belle découverte, donc je ne sais plus dans quelle box aussi, mais je pense que c'est dans la même vidéo box que la toute première cam, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou, croisons les droits si j'y arrive dans le petit i, bref, mais voilà, de nouveau très belle découverte, par contre je vous le conseille effectivement de l'utiliser la nuit, parce que je la trouve très très grasse, très lourde, et un peu difficile à appliquer, donc la nuit moi je trouve que c'est très très bien, et effectivement je trouve que j'ai la peau qui est plus nourrie, depuis que je l'utilise, donc je pense que vraiment, ça c'est un des produits que je vais essayer de trouver à coup sûr, parce qu'elle est trop trop bien cette crème. Dernier produit soin, avant que je passe au dernier produit, qui sera quelque chose de maquillage, qui sera en rapport avec le maquillage, donc de nouveau de la roche posée, qui est, c'est la version du petit format, parce qu'en fait, très rapidement je l'ai eu en cadeau avec cette crème là, et donc je l'ai découverte vraiment au hasard, et je suis tombée amoureuse de cette brume, donc c'est une brume, c'est une eau thermale pour les peaux sensibles, et vraiment ça apaise, enfin là, cet été, avec la chaleur qui arrive, enfin, yes, on est confortable, parce que quand vous l'aurez, cette vidéo là, ça fera une semaine et demie que je l'ai tournée, et on commence tout juste à avoir des beaux jours, donc j'espère qu'au moment où vous l'aurez, on aura un meilleur temps, mais en tout cas, là, je l'ai mise ce matin, je l'ai mise en rentrant du boulot, et ça apaise, ça apaise la peau, je la sentais très irritée avec la chaleur, et surtout, j'avais très très chaud, donc moi je me suis rafraîchie le visage, et je l'ai mise cette brume, et ça rafraîchie, et ça apaise, on sent un voile d'eau qui se met sur le visage, ça fait vraiment hyper bien, c'était psychologique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien, donc je ne vois pas encore de différence sur ma peau, si elle est plus belle ou pas, parce que, vraiment, j'utilise que depuis très très peu cette brume-là, mais c'est déjà un coup de cœur, donc je vais vraiment vous le partager, et je pense que je l'achèterai en gros format, je le sais qu'elle en caméra, mais là, c'est un gros format comme ça, je crois, mais en tout cas, super belle découverte, pareil, mais ce n'était pas prévu, parce que je l'ai acheté, je l'ai eu en cadeau avec la crème solaire, mais vraiment super découverte, oui bébé, et donc je vous la recommande vraiment, je vais passer au produit suivant, last but not least, la palette Martin Cosmetics, parce qu'il fallait bien terminer ça par une palette Martin Cosmetics, je pense que je vais en trouver une à chaque saison, parce qu'il y en a encore en fabrication, elle a ses palettes, enfin après, c'est une autre vidéo, mais elle vient de sortir sa palette 1988, donc sa palette d'année de naissance, qui est sa plus grosse palette qu'elle a fait en version vinyle, et qui a 18 tints, donc j'enlève le petit filtre, excusez-moi, elle est imposable, parce que je l'utilise vachement régulièrement, mais cette palette est juste magnifique, et les couleurs, c'est fou, donc justement les couleurs font extrêmement été, je me suis, je vous l'avais déjà dit un peu au crash test, mais cette teinte là, j'adore, je surkiffe, et j'aime beaucoup faire une combinaison Jill, Virginie et Johanna, magnifique, et j'ai testé il n'y a pas si longtemps, c'était Hélène, Mélanie et Lali, donc plus du côté bleu, c'était beau aussi, je vous ai posté à chaque fois sur mon Instagram les photos où j'ai fait ces make-up là, n'hésitez pas à les suivre si vous voulez les voir, pour ne rien rater de quand je fais des make-up, j'essaie de vous partager à chaque fois pour que vous puissiez bien voir, mais en tout cas, cette palette, elle est magnifique, je l'adore, aujourd'hui je ne me suis pas maquillée avec, parce que à peu près je me suis maquillée en rentrant du boulot, ce matin j'avais pas du tout envie, j'étais crevée, du coup je me suis maquillée pour la vidéo, je suis en train, et bref, j'adore cette palette, elle est trop trop bien, en plus au niveau design, je kiffe de fou, comme d'habitude les fards, c'est des pare-marketing cosmétiques, donc on a l'habitude, mais franchement j'adore cette palette, c'est vraiment mon produit coup de cœur de l'été, parce qu'elle est sortie, je sais plus, il y a quelques semaines, donc on était déjà en été, et franchement j'adore, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, elle est encore disponible en précommande à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si elle le sera encore au moment où elle sortira, mais n'hésitez pas, elle est, enfin je la trouve même pas chère, parce que pour 18 fards, à peine 50 euros, je trouve qu'elle est très raisonnable au niveau prix, et puis veillez à une cruelty free, donc franchement, tout ce qu'on veut, donc n'hésitez pas franchement, elle est vraiment trop trop bien cette palette. Donc, petit bilan final, je suis désolé, je l'ai posé, je n'avance comment derrière, en compagnie de Neko, parce que malgré la chaleur, il n'en a rien à faire, il vient me coller, laissez-moi, il fait trop chaud, pardon. Et donc petit bilan, j'espère que ça vous aura plu, cette version uniquement produit qui est bien plus courte, parce que je vois d'ici que j'ai que 13 minutes de rush et je vais bien pas mal couper, donc j'espère vraiment que ça vous aura peut-être plus plu, que ce sera plus dynamique. En tout cas, moi je trouve ça plus intéressant plutôt que de vous présenter des vêtements que je n'ai pas l'impression de porter uniquement à l'été, enfin des vêtements que je porte que l'été, mais je trouve que c'était trop basique, trop prise de tête. Si vous voulez, je pourrais vous faire un haul, dites-moi en commentaire de quoi, par exemple, je fais des soldes, je peux vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Si ça, ça vous dit, j'ai été faire des soldes il n'y a pas longtemps, il y a encore moyen que je vous les présente, même si je les ai lavés, c'est pas très grave, j'en fiche. Je ne vais pas acheter que des vêtements, ça peut être aussi des pièces pour la maison, spoil alert, j'ai acheté ce terrarium pendant les soldes. Donc, si ça vous dit, peut-être pas forcément du coup celui-là, parce qu'au moment où vous le verrez, on sera peut-être même début août. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plutôt un haul, parce qu'il y a des soldes à peu près toutes les saisons, donc si plutôt vous voulez que je vous fasse un haul des soldes, des trouvailles par saison, plutôt que des vêtements comme ça, je garderai en plus ce haul de produits par saison, mais du coup uniquement des produits de soins et de cosmétiques. Donc, j'espère que ce nouveau format, enfin cette réadaptation du format vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez que je réajoute les vêtements pour l'automne, ou si vous préférez cette version-là. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire des produits que je ne connais pas, que vous adorez à l'été, dont vous ne pouvez pas vous passer, pour que je puisse découvrir de nouvelles choses aussi. Et puis, n'hésitez pas à me faire découvrir des choses pour l'automne prochain, on a encore un petit peu le temps, doucement, mais que je pourrai découvrir et que je pourrai vous partagérer le retour du coup au moment où je ferai le haul de l'automne. Voilà, donc écoutez, je vous dis à dimanche prochain, en espérant que ça vous aura plu. Et puis, salut ! Sous-titrage ST' 501